Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une création dans le cadre de la DT, de l'équipe créative de la marque Zibulin dont je fais partie et dont je suis très très contente, j'avoue. Je vous ai sorti deux petits articles qui vont me servir du coup pour ce tuto. Vous allez me dire, je ne vois pas le rapport entre le fil de fer et les plumes. Eh bien vous allez voir qu'on va faire une fermeture de pochette. Oui, vous avez bien entendu une fermeture de pochette. J'ai tenté des choses. Comme d'habitude, vous êtes un peu mon laboratoire d'expérience. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas trop peur, approchez-vous parce que vous allez voir qu'on va faire une super fermeture de pochette. Alors on va déjà commencer peut-être par la pochette. Ce sera plus simple. Je suis partie sur une feuille A4, un peu comme à mon habitude, j'avoue. Voilà. Donc vous faites un premier pli à 1,5 et ensuite on va faire 9 cm. Donc vous faites un trait à 10,5 et on va faire un trait à 19,5. Ensuite, on va faire de nouveau un petit trait et cette fois on va le faire à peut-être 2 cm. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. On va refaire à 1,5. Donc sur un des côtés, soit en haut, soit en bas. Voilà. Ce qui va nous faire finalement notre petit pochette, notre petit rabat comme ceci. Et ensuite en haut, on va faire, je ne sais pas, peut-être 5 cm. On va faire, ouais, 5 cm, ça me paraît pas mal. Donc celui-là, il va aller à l'arrière. Celui-là, il va nous servir à coller notre pochette. Et celui-ci, il va venir se rabattre comme ça. Voilà. Normalement tout sera bon. Je vais juste venir faire un petit arrondi ici. Alors, je vais me servir d'un dyes juste pour faire la marque. Voilà. Donc notre pochette, elle est déjà formée. Je vais venir faire les papiers de décoration du coup qui vont aller sur le dessus. Et ici. Et peut-être même sur l'arrière. Je vais voir si je fais aussi la décoration sur l'arrière. En tout cas, je vais déjà prendre mes mesures pour faire mes décos ici. Voilà. Donc j'ai fait mes papiers décors. Je ne vais pas les coller tout de suite. Et je pense même que je vais très certainement embosser l'arrière. Alors, je ne vais peut-être pas le faire. Est-ce que je le fais maintenant ou après ? Bon allez, je vais le faire maintenant. J'ai un joli tampon de chez Florilège. Qui est un très joyeux Noël et une bonne année. Je vais venir l'embosser en gris argenté du coup sur l'arrière, centré comme ça. Je pense que ça va faire joli. Voilà, donc mon embrossage est fini. Je vais maintenant passer du coup au vif du sujet puisque ça va être à la fermeture. Pour ça, il va vous falloir une plume. En plus, c'est celle-là. Voilà. J'en voulais une en fait avec le bout argenté. Donc, il va vous falloir le fil recuit de chez Zibuline. Et nous allons faire le tour comme ceci de la plume. On fait juste attention à ne pas trop l'abîmer. Et on tourne une ou deux. Allez, je vais faire trois tours peut-être. On lève la plume. Je vais juste, hop, les mettre comme il faut. Et on vient couper le fil. Alors, laisser un petit peu de marge parce que je pense qu'on va venir la tournicoter. Mes outils se battent en kékéwit. En fait, c'est juste pour que ça tienne bien comme il faut. J'ai l'impression que je l'ai resserré. Je fais un tour, mince. Voilà. Donc, ce petit bidule-là, on va le faire deux fois. Vous voyez, vous pouvez venir, en fait, finalement, le faire autour de votre petite pince, comme ça, si vous en avez une. Ou autour, du coup, de la plume directement. Ça permet de prendre la bonne mesure, en fait, de la plume. Et d'être sûr qu'elle rentre. Là, on est good. Donc, je vais venir en faire un deuxième, exactement pareil. Voilà. J'ai donc mes deux petits fermoirs, mes deux petits morceaux de métal. Donc, hop, comme ceci et comme ceci. Donc, j'ai arrondi ceux-là parce que je voudrais qu'ils tiennent bien comme il faut. Mais je veux être sûre et certaine qu'ils tiennent bien en place une fois qu'ils vont être collés sous le papier. On va venir coller notre papier comme ça. Et notre papier comme ça. Si vous avez tout suivi, vous êtes des champions et des championnes. Voilà. Et pour faire ma fermeture, donc, vous l'aurez compris, je vais, en fait, tout simplement, venir mettre un petit anneau ici, un petit anneau ici, comme ceci, et comme ceci. Et ils vont être cachés, bien entendu, en dessous mon papier. Et je vais, en fait, tout simplement venir faire un petit trou avec ma crepe d'ail. Donc, je vais juste faire mon petit repaire. Et ensuite, je viendrai faire le collage du tout. Donc là, ça va être facile parce que ça va être entre les deux sapins. Et puis, voilà aussi. Voilà. Je fais mes petits trous avec ma crepe d'ail. Bye. 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 Sous-titrage MFP. ... Alors, j'ai préparé toute ma décoration. Je suis venue faire quelques découpes de branchage comme ça. Ça, c'est un petit tampon, celui-ci aussi, de chez Shoe & Flower. Je suis venue les coloriser avec mon crayon métallique de chez Zibulin. J'ai fait aussi une petite branche en gris métallique. Je suis venue découper une petite étiquette des colis comme ça et un petit mot avec écrit entre amis. Et je vais rajouter une petite breloque pain d'épices. Voilà. Un petit biscuit de Noël que je trouve trop mignonne. Voilà. Je vais venir faire le collage de tout ça. On se retrouve tout de suite après. J'ai fait le collage. J'ai fait le collage. addict de Noël. J'ai fait le collage de tout ça. J'ai fait le collage des films. et voilà ma petite pochette elle est finie je trouve que la fermeture elle est vraiment hyper originale alors dites moi ce que vous en pensez je vais pas dire que c'est jamais vu parce qu'on ne sait jamais et à chaque fois que je me suis avancée pour me dire que ça n'avait jamais été vu avant du coup il y a toujours quelqu'un qui finit par me dire que si si ça a été vu avant ailleurs donc je ne le dis plus en tout cas moi je ne l'avais jamais vu avant ce type de fermeture je trouve que c'est une manière originale d'utiliser ces grandes plumes là qui sont tellement élégantes j'ai fait mon petit assemblage vous avez vu que j'ai rajouté les petits strass là que j'affectionne particulièrement de chez Zibuline la petite breloque là qui est trop mignonne et donc bah du coup pour pouvoir ouvrir votre pochette on a juste à retirer la petite plume et voilà vous avez l'intérieur de la pochette que vous pouvez garnir voilà moi je trouve que c'est très original laissez moi un petit commentaire surtout pour me dire ce que vous en pensez moi je vous fais de gros bisous en attendant de vous retrouver pour de nouveaux tutos gros bisous tout le monde ciao à la crème je prends le